C'est une image que les femmes du foot auront longtemps attendue. Voici Stéphanie Frappard, 31 ans, entourée des arbitres de touche en reconnaissance sur le terrain juste avant le match de Ligue 2 New York-Brest. Hier soir, sur la toute nouvelle pelouse du stade René Gaillard, c'était elle la patronne. 16 ans d'arbitrage sous les crampons, dont 3 en national, Stéphanie a la tête sur les épaules et des capacités physiques impressionnantes. À la mi-temps, toujours pas de but, mais les supporters valident l'arbitrage. Un siffle, ce qu'il faut siffler. Un siffle à des petites fautes, c'est bien. Elle était très posée, présente, toujours présente dans les actions. Donc automatiquement, elle a toujours fait ce qu'il fallait et elle a pu prendre des décisions qu'il fallait au bon moment. Le plus frappant, c'est le respect des joueurs face à l'arbitre. La jeune femme parvient à asseoir son autorité. Alors bien sûr, il conteste, mais beaucoup moins qu'avec un homme. Quand on prend les bonnes décisions, tout va bien. Après, tout le joueur reste un compétiteur. Donc s'il y a de la contestation sur le terrain, on essaye de gérer. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. J'espère que ça va susciter des vocations. Donc j'invite toutes les femmes à prendre le sifflet et aller sur les rencontres et essayer de promouvoir l'arbitrage féminine. Moi, je trouve globalement qu'elle a fait son match. Il y a eu très peu de tensions sur la fin parce qu'on sentait bien que les deux équipes jouaient leur va-tout. Et puis qu'il y avait des choses qui se jouaient à peu de choses. Mais il faut la féliciter de son premier match en professionnel. Ce n'est pas toujours évident, les conditions de jeu n'étaient pas faciles aussi. Donc bravo à elle. Quelques erreurs, diront quand même les coachs et les joueurs. Le travail d'arbitre est difficile. Mais ça, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes.